Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, petite vidéo un petit peu différente de ce que j'ai fait, ça va pas être un tuto, ça va pas être une revue sur un produit, ça va être par contre... On va plutôt discuter de prestations, je l'ai pas encore fait, c'est pas une question pour faire de la pub, c'est juste surtout pour vous expliquer en fait ce que c'est. Et aujourd'hui, on va parler de réhaussement de cils, comme vous aurez pu le voir, tout simplement dans le titre. Voilà, on va parler des cils, j'ai enfin pu tester cette prestation, ça fait un an et demi, deux ans que je la propose à l'institut et j'avais jamais pu la tester. Ben, seule, c'est assez compliqué, franchement, de se le faire seule, enfin je l'ai fait une fois, mais voilà, je l'ai fait vite fait, vous êtes comme ça, enfin bon, c'est pas génial. Et là, étant donné que j'avais quelqu'un avec moi pendant les fêtes, j'ai enfin pu tester ce que c'était. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager mon ressenti, que ce soit de mon point de vue professionnel et de mon point de vue également, entre guillemets, cliente. Voilà, vous dire en fait en quoi ça consiste, ce qu'est réellement le réhaussement de cils et tout ce que vous pouvez attendre, entre guillemets, autour de cette prestation. Voilà, alors n'hésitez pas à liker si vous, voilà, si vous avez envie, pourquoi pas, que je vous parle un peu plus des prestations et de ce qu'on peut attendre en institut, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui, voilà, que je pense que je vais refaire assez souvent parce que j'entends beaucoup de choses. Donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre du coup mes aventures YouTube. Donc alors tout d'abord, qu'est-ce que le réhaussement de cils ? Donc en fait, le réhaussement de cils, ça va vraiment être une prestation qui va venir remonter, entre guillemets, vos cils. Donc ça va bien évidemment leur donner une jolie courbure, ça ne vous les remonte pas tout droit. Mais ça va vraiment être, ça va venir ouvrir votre regard, ça va apporter de la douceur à votre regard. Et si vous avez des cils qui ont tendance à être tout droit ou à tomber légèrement vers le bas, et bien franchement, ça change tout. Très sincèrement, ça change tout. Tout tel qu'on est habitué d'utiliser votre petit récourcire tous les matins ou en tout cas quand vous avez envie de vous maquiller un peu plus, et bien là, vous n'en avez absolument plus besoin. Le résultat est assez bluffant. Ça, je vous en parlerai, moi, après mon ressenti et voilà, tout, 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 voilà, tout ce que j'ai apprécié ou pas, tout ce que j'ai pu ressentir ou pas. Pour vous donner une petite différence entre la permanente et le rossement, en fait, le rossement vient travailler à sa base, et la permanente, en fait, on vient mettre comme des petits bigoudis, où on va venir enrouler vos cils pour vraiment venir travailler au niveau de la courbure, donc au niveau du milieu du cil. Voilà, voilà la différence. Donc en fait, si vous avez des cils qui ont tendance quand même à aller vers le bas, vu qu'on va juste venir travailler le milieu, ça va venir vous les recourber, mais ça ne va pas tant que ça venir vous les remonter, en fait, que c'est vraiment ce que va faire, entre guillemets, le rossement. Voilà, ça vient vraiment vous les remonter à la base. De toute façon, je vais vous mettre des photos avant, après, pour que vous puissiez voir, du coup, la différence, en fait, sur mes cils à moi. Donc voilà pour le rossement. Alors après, petite précision, et je vais inciter sur ce point-là, c'est qu'en fait, très souvent, j'ai vu sur des comptes Facebook ou autres, des personnes vous vendent le rossement avec la teinture de cils. Alors c'est bien, c'est vraiment très bien, si vous avez des cils blonds, roux ou châtain clair, en tout cas, si vous avez des cils clairs, c'est très bien de faire une teinture de cils. Après, vous vendre ça sur des cils noirs, et j'en ai certaines, j'ai vu sur certains comptes ça, dont certaines qui vous disaient même, on oublie le mascara. C'est complètement faux. Un rossement de cils, et bien je suis désolée, mais vous n'oubliez pas le mascara. Certes, ça vous donne une autre dimension à votre regard, on a l'impression que vos cils sont plus longs, parce qu'en fait, ils sont remontés, donc tout simplement, les cils qui étaient tout droits, ben là, vous les voyez, enfin, je sais pas comment vous dire, mais voilà, on a cette sensation qu'ils sont légèrement plus longs, mais par contre, ça ne remplace pas votre mascara. Clairement, non. En tout cas, moi, je ne vendrais pas du tout cette prestation comme ça, et la teinture de cils ne remplace pas non plus votre mascara. Si vous avez, voilà, comme je dis, des cils blonds ou roux, à la limite, si vous n'en mettez pas, en temps normal, vous allez vraiment avoir l'impression d'être maquillé, parce que votre regard va être beaucoup plus intense. Mais si vous avez l'habitude de mettre du mascara, et bien vous n'allez pas avoir de rien le volume que vous aurez avec un mascara. Toutes les photos que vous voyez qu'on fait après des rehaussements de cils ou des teintures de cils, vos cils sont gainés par les produits. Même si on les rince, vos cils sont gainés, donc en fait, on a l'impression qu'ils sont plus épais, mais parce que très souvent, en fait, ils sont collés entre eux. Enfin, ça fait des sortes de tout petits paquets, donc on a l'impression que, waouh, ça fait un regard et qu'on n'a plus besoin de mascara. Mais c'est faux, c'est juste les produits qui font ça, en fait, une fois que la prestation a été faite. Quand le lendemain, vous vous maquillez, vous passez votre démaquillage, tout ça, vos cils, ils redeviennent normaux. Et voilà, ils sont plus... ils ont plus ce côté épais. Donc voilà, faites attention. Le rehaussement plus la teinture, oui, si vous avez des cils blonds, roux ou clairs, si vous avez des cils noirs, très franchement, la teinture ne vous sert à rien du tout. C'est... voilà, ça ne vous sert à rien. Franchement, ça ne sert à tout le monde à rien de la faire. Même si des fois, on vous la propose à 5 euros en plus, 5 euros, ça reste toujours 5 euros. Et ben non, très franchement, ne la faites pas, ça ne vous sert à rien. Je vous ferai une sorte de... j'ai essayé de vous faire une sorte de vidéo... vlog, si je peux. En fait, en gros, de vous montrer l'avant-après, teinture de cils, sur mes cils qui sont foncés. Et comme ça, vous verrez, et on va voir, même moi, on va vraiment voir... La différence, mais très franchement, il y en a très peu. En plus, ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'une teinture de cils ne dure pas très très longtemps. Il faut la faire assez souvent, donc voilà. Pour les cils blonds, clairs, voilà, c'est vraiment très bien. Pour les cils noirs, très franchement, il n'y a vraiment aucune différence. Et on... voilà. Entre certaines professionnelles, on discute et on est plusieurs à être d'accord là-dessus. Donc voilà, franchement, faites attention. Si vous avez des cils foncés, ne prenez pas le package parce que ça ne vous sert absolument à rien. Voilà, j'insistais un petit peu sur ce point-là parce que je vois un petit peu trop souvent cette prestation vendue, réhaussement plus teinture. Donc c'est dommage. Certes, il y en a qui diront qu'on n'est pas à 5 euros près, mais certaines sont à 5 euros près. Donc voilà. Donc voilà pour ma petite aparté. Et voilà, du coup, pour la petite explication de ce que c'est le réhaussement de cils. Alors après, donc pour vous expliquer un petit peu le protocole d'une prestation, en fait, je vais faire grosso modo parce que techniquement, le protocole, vous avez les yeux fermés, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer pendant que vous avez vos yeux fermés, donc on va venir vous coller des petites formes. Je ne sais pas si vous allez voir en fait. Voilà, des sortes de petites pattes en fait, comme ça. Non, on voit encore moins si je mets ma main devant. Ces petites formes qu'on va venir vraiment vous coller. Donc je vais vous mettre pareil une petite photo. On la fait sur votre oeil. Et ensuite, on va venir coller vos cils du coup dessus. Et on va venir appliquer deux lotions. Une lotion qui va venir recourber et une lotion fixatrice en fait sur vos cils. Et après, on enlève les produits avec du sérum Fils. Après, voilà, chaque marque a leur protocole bien particulier. Donc voilà, c'est tout simplement ces petits pattes en fait. qu'on vient mettre du coup sur votre paupière et qui va vous donner votre rehaussement. Alors après, on a différentes tailles. On s'adapte vraiment au niveau de la longueur de vos cils. Également aussi au niveau du temps de pose. Donc c'est pareil, suivant les marques, les temps de pose peuvent être un petit peu différents. Mais suivant vos cils, par exemple, la marque avec laquelle je travaille, du coup mon rehaussement vient, c'est la marque Cilexpert. Et du coup, ils disent entre 8 et 10 minutes. Moi, je sais qu'il me l'a laissé 9 minutes. On a coupé la poire en deux parce que je n'ai pas des cils ultra épais. Je n'ai pas non plus des cils ultra fins. Donc voilà, on a fait un mode-mode quoi. Tout simplement. Donc après, c'est très important par contre d'aller chez une professionnelle qui va vraiment pouvoir regarder vos cils, les étudier et ne pas faire n'importe quoi. Parce que si vous laissez, alors autant sur certains temps de pose, de masque ou autre, ça peut, voilà, il ne peut y avoir aucun effet. Mais pour ce genre de produit, il faut faire très 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 attention parce que ça peut vous abîmer vos cils. Si ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Voilà. Si tous les protocoles ne sont pas respectés. Donc ça, j'insisterai vraiment bien là-dessus. Le rehaussement de cils, vous ne pouvez pas le faire toute seule chez vous. Il faut vraiment aller chez une professionnelle. Il y a des formations qui sont faites pour ça. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut, voilà, on discute aussi également avec vous. Si vous avez des yeux sensibles, il faut faire attention. Enfin voilà. Il y a certaines petites choses auxquelles on va faire attention en tant que professionnelle parce que notre but n'étant pas de vous abîmer vos cils. Même si chez vous et des fois entre vous, ce n'est pas non plus votre but. Mais voilà. On a certains, entre guillemets, petits réflexes que des fois, on ne va pas avoir quand on n'est pas là-dedans. On sait les effets que ça peut avoir si on ne respecte pas certaines choses. Donc voilà. Pour ça, faites vraiment très 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 attention. Donc voilà. Donc après, une fois qu'en fait, votre petite lotion a fini, on enlève et c'est fini. C'est une prestation qui va durer environ 45 minutes à une heure. Voilà. Ça dépend du temps de pause en fait, justement. De la préparation. Si vos cils, si vous arrivez à maquiller, pas maquiller. Enfin voilà. Pas mal de petits facteurs qui rentrent en compte. Donc c'est grosso modo une fourchette entre 45 minutes à une heure. Et la durée en fait, va durer, vos cils vont rester recourbés, environ entre 4 à 5 semaines. Il y en a qui le gardent plus longtemps. Voilà. Donc moi j'ai vraiment, voilà, vous dire une moyenne entre 4 et 5 semaines. J'ai quelqu'un qui l'a gardé demain. Donc voilà. Tant mieux. C'est plutôt sympa. Alors après, c'est une prestation qui est vraiment inoffensive pour vos cils. Si, comme je vous l'ai dit, elle est faite et respectée comme elle doit être faite. Il faut faire attention par contre de ne pas en faire trop souvent. Parce que ça peut quand même franchiriser vos cils. Donc voilà. Laissez passer un temps entre chaque rossement. N'enchaînez pas les rossements comme on va enchaîner les extensions de cils. Voilà. C'est quand même différent. Vous laissez passer quelques semaines, voire un ou deux mois entre chaque rossement. Voilà. Vous voyez en fait vos cils. Après, clairement, enfin, si c'est fait correctement, une fois, vos cils ne sont pas du tout abîmés. Vraiment, voilà. Moi, je ne vois aucune différence. Enfin, à part qu'ils sont recourbés et que c'est chouette. Mais sinon, mes cils sont exactement pareils. Donc c'est plutôt bien. Je n'ai pas tout perdu mes cils. Enfin, voilà. Donc non, non. Aucun problème. Après, ce qu'il peut y avoir, du coup, une odeur assez désagréable. Alors moi, en tant que cliente, entre guillemets, vu que c'est moi qui étais sur la table, je ne l'ai pas senti. Après, voilà. Le truc, c'est que j'ai l'habitude de ces odeurs-là. Donc est-ce que du coup, j'y fais moins attention ? Je ne sais pas. Mais après, je sais qu'en tant que praticienne, par exemple, celle qui me les a fait, je n'en pouvais plus. Ça sent l'œuf pourri. On va dire ce qu'il y a. Ça sent l'œuf pourri. En fait, clairement, si vous connaissez l'odeur de la permanente pourjeux, ça sent plus ou moins la même chose. Donc oui, c'est des produits chimiques. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas des produits naturels. C'est faux. C'est des produits chimiques, ça, c'est sûr. Donc voilà. L'odeur n'est pas super agréable. Après, voilà. Moi, je vous le dis, je ne l'ai pas trop senti. Ça ne m'a pas plus gêné que ça. Voilà. Il faut pouvoir supporter à rester les yeux fermés. Ça, c'est comme l'extension de cils. Mais bon, voilà. Ça sera une autre vidéo. Mais il faut vraiment supporter de rester les yeux fermés. Donc si vous êtes claustrophobe, vous oubliez. Parce que vous restez, voilà, 45 minutes à une heure sans pouvoir ouvrir les yeux. Clairement, si vous les ouvrez avec le produit qu'il y a dessus, ça va piquer très très fort. Donc vraiment très fort. Donc voilà. Il faut faire attention à ça. Et voilà. Les yeux sensibles, il faut faire attention. Moi, j'ai senti un léger... À un moment donné, ça m'a chauffé un tout petit peu. Donc voilà. J'ai fait très attention. Et en fait, c'est passé. Donc voilà. On peut ressentir des fois certaines petites choses. À partir du moment où ça ne devient pas supportable, où ça ne passe pas. Là, par contre, il faut vraiment le dire. Il faut enlever tout de suite. Alors, ça ne va pas vous brûler l'œil. Vous brûlez l'œil. Qu'on soit bien d'accord. Moi, la toute première fois où j'ai essayé, la personne n'était pas du tout habituée. Je savais. Je le savais. Mais je n'avais pas envie de le faire toute seule. Donc je lui ai expliqué. Je lui ai montré. Et elle l'a fait sur moi, bien évidemment. Je n'aurais pas laissé faire sur une cliente. Qu'on soit bien d'accord. C'était un petit moment de ça. Et en fait, elle a touché un petit peu ma muqueuse, je pense. Et voilà. J'ai du produit qui a dû aller un petit peu dans mon œil. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment très très mal. Donc voilà. Il faut... Donc là, c'est pour ça que je réinsiste aussi sur le fait qu'il faut vraiment aller chez une professionnelle. Il faut faire très attention. Moi, le risque... Enfin, le risque que j'ai pris. Mais il faut vraiment faire ça avec une praticienne. Voilà. Quoi vous dire de plus ? Et ça ne nécessite aucun entretien. En particulier. Évitez peut-être de vous maquiller le jour même et de trop les mouiller. À partir du lendemain, vous reprenez votre vie comme avant. Vous faites tout comme avant. Tout pareil. Moi, je n'ai absolument rien changé à ma routine. Et mon rehaussement est toujours là. Ça fait bientôt une semaine. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit pour le côté technique. Alors maintenant, pour le côté cliente. Très franchement, moi, j'ai adoré. J'ai testé l'extension de cils. J'en ai déjà fait. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais ça, c'est pareil. Il faut que ça soit bien fait pour pas que vos cils soient abînés. Là, l'extension de cils, je ne peux pas me la faire toute seule. Et la personne qui était avec moi ne savait pas faire. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai voulu tester les rehaussements. Et franchement, j'ai été sacrément bluffée. Et je suis sacrément bluffée du résultat. Le matin, quand je me lève, j'ai moins ce regard fatigué. J'ai vraiment les yeux qui sont ouverts. C'est le matin, quand vous réveillez un petit peu la tête. Voilà. Pas très très bien réveillée. Et là, franchement, pour le coup, on voit clairement la différence. Vous pouvez ne pas être maquillée. Alors, ça ne remplace pas votre mascara, comme je vous le dis. Mais vous paraissez moins... Ouais, je ne sais pas. Moins fatiguée. Enfin, ce n'est pas du tout le même résultat. Et je trouve ça plutôt chouette. Je trouve que c'est une très très belle alternative pour les personnes qui n'ont pas envie de passer l'extension de cils mais qui ont envie de faire quelque chose à leur regard. Si vous avez vraiment des cils tout droits ou qui vont vers le bas, je trouve que c'est vraiment plutôt sympa à faire comme prestation. Vraiment, c'est différent. Et là, même rien qu'au niveau du résultat, je ne sais pas si vous voyez... Si vous allez vraiment bien bien voir. De toute façon, comme je vous le redis, je vais mettre des photos. Mais mes cils ne sont pas recourbés à la base comme ça. Alors, pas du tout. Moi, j'ai des cils tout droits. Je ne veux pas dire que c'est catastrophique. Mais voilà, ce n'est pas sans ça. Ce n'est pas sans ça. Je n'ai pas des cils de dingue, hyper recourbés, hyper longs. Non, pas du tout. Et là, vraiment, avec très peu de mascara, du coup, il y a vraiment un super résultat. Et ouais, moi, je suis quand même mon fan. Je pense que vraiment, je referai. Si je ne refais pas l'extension de cils, je referai bien volontiers du rossement de temps en temps. Parce que c'est vraiment sympa, du coup, comme rendu. Même l'été, je pense que ça peut être assez sympa. Voilà, vous ne prenez pas trop la tête. Des fois, l'été, on a envie d'être beaucoup plus naturel. Mais sans ressembler à... Voilà, sans avoir le regard trop fatigué. Et bien, franchement, non. C'est vraiment une chouette prestation. En termes de tarifs, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé. En fait, ça va dépendre un peu des régions. Des régions, quand j'ai regardé un peu sur Internet, ça peut monter jusqu'à 100 euros. Alors, moi, franchement, je trouve ça énorme pour des rossement de cils. Clairement. En moyenne, chez nous, en tout cas, dans la Drôme, c'est une 40, 45 euros. Voilà, peut-être 50, mais plus, non. Franchement, en tout cas, chez nous, non. Mais tu n'es pas plus en dur rossement de cils, quoi. C'est... Non. Non, du tout. Après, moins de 40 euros... Faites attention. Faites attention parce que ça demande quand même du temps. Ça demande des bons produits. Qui dit bon produit dit forcément des produits plus chers. Voilà. Ça demande pas mal de choses. Et clairement, si on vous met des prix, oui, c'est des prestations qui peuvent paraître chères, qui peuvent être en budget. Mais... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, si je pouvais tout mettre à des prix hyper corrects, que tout le monde puisse en profiter, je le ferais. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on gagne notre vie. Et une heure de boulot... Déjà, clairement, une heure de boulot à 45 euros, c'est... On est... J'allais dire, on est presque pas rentable. Donc... Donc, voilà. Donc, faites attention. C'est toujours pareil. On a toujours envie de chercher des prix, mais les bas prix, c'est... Pas forcément bien. Après, trop haut. Moi, clairement, au-delà de 50 euros, enfin, n'y allez pas, quoi. Après, comme je dis, ça dépend des régions. Je suppose que peut-être que sur Paris, ça va être entre 70 et 100 euros. Bon, ben, voilà. Mais chez nous, non. En tout cas, dans la Drôme, non. Mettez pas plus. Moi, je vous conseillerais pas de mettre plus, c'est qu'à un moment donné... Voilà, quoi. Mais bon, ce n'est que mon avis, en tout cas, de... de professionnel et aussi de client. Mais... Mais voilà. Et ben, écoutez, je crois que vous êtes prêts de tout dire sur le Rossman. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si j'ai oublié de vous dire quelques petites choses. Je vous ai pas mis tout un protocole parce qu'en soi, comme je vous ai dit, le protocole, je vous donne sur des grosses lignes. Après, le protocole, entre guillemets, vous allez même pas l'avoir. Et pour moi, il devrait même pas, entre guillemets, être trop sur... sur... Ben, voilà. Tout détaillé parce qu'en même temps, vous êtes pas susceptible de le refaire. Donc, quelque part, ça n'a aucun intérêt vu que c'est réservé aux professionnels. Après, que vous sachiez ce qui se passe quand vous avez les yeux fermés, ce que vous avez, à quoi ça ressemble, vos petites lotions, c'est pareil. Alors, on a pris les photos sur les deux, mais il y en a une petite fois, elles sont bleues, elles sont roses. Enfin, bon, voilà. En même temps, on a une sale tête. Je vous dis, clairement, vous avez les yeux, les styles remontés comme ça. Enfin, c'est pas très jojo à voir. Donc, il vaut mieux pas se voir. Mais, voilà. Clairement, je m'étale pas là-dessus parce que... Bon, parce que pour moi, clairement, ça sert pas à grand-chose. Je préfère, voilà, vous parler sur les résultats, sur moi, ce que j'ai aimé, moins aimé. J'ai clairement rien moins aimé. Moi, c'est vraiment une prestation que j'ai vraiment adorée et c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager parce que, voilà, parce que je sais que la extension de style, ça peut être un budget absolument énorme et c'est un budget qui est assez conséquent dont on peut pas se permettre. Et si, de temps en temps, on a envie de se donner un petit coup de peps au regard, on a envie d'avoir quelque chose d'un peu différent, eh bien, je trouve que c'est une prestation qui est vraiment, vraiment chouette. Donc, voilà. N'hésitez pas à tenter. Voilà, comme je vous dis, n'hésitez pas à poser des questions. Pourquoi pas, est-ce qu'un jour, j'essaierai peut-être de la permalente de cils, vraiment, pour vous permettre de vous faire une idée aussi. Moi aussi, pourquoi pas. Et puis, voilà. Et je vais, comme je vous ai dit, vous faire une petite, un petit, entre guillemets, crash test, crash test de la teinture de cils pour vous rendre compte de ce que c'est réellement et que, je sais pas, mais si vraiment, on l'a dit à la télé, ça pouvait remplacer le mascara. Là, ça devient grave quand même. Mais bon. En tout cas, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada